Musique Ici c'est Argiléum, ça se trouve à Saint-Jean-de-Fosse. C'est un musée de la poterie, c'est un lieu qui est en témoignage d'une production traditionnelle. Musique Moi j'ai été invité à venir exposer dans ce lieu parce que j'ai un travail qui est en grande partie céramique. D'ailleurs ça fait plus de 50 ans que j'ai touché terre. Ça a été une révélation pour moi dans la méditation, dans la production, dans leur sensualité et dans l'amour de cette matière que j'ai jamais quittée. Musique J'ai monté cette exposition que d'argile et c'est pour ça que j'appelle le retour à la terre parce qu'entre temps j'ai fait quelques infidélités et là à l'argile quand même, quelques toutes petites. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec d'autres matériaux, béton, cristal et surtout bronze. Musique Dans un des bacs où on pétrissait l'argile auparavant, j'ai mis quelques pièces que j'aime particulièrement. entourées de fleurs qui amènent un peu de couleurs et aussi de recueillement. Pour moi c'est entre le sacrifice de couvrir mon travail et le sacrilège d'y associer des fleurs en plastique, des choses qui paraissent complètement désuètes, que j'essaye de les mettre en valeur et en beauté. Musique Le tout se recouvre d'argile. On voit que le souvenir des pièces qui sont dessous, des sculptures qui sont dessous et le tout va réapparaître dans les trois mois d'exposition. Le fait de le recouvrir, c'est de la mettre aussi à toutes les intempéries, à la pluie, au soleil, aux craquelures. Cette performance va continuer à vivre d'elle-même. Musique Musique Alors je recouvre mon travail pour créer une intrigue. On ne peut pas tout voir pour l'instant. On ne verra pas tout. Chaque jour, le travail sera différent et sera vu différemment. Les pièces teintées de l'argile, qui elle-même est une terre naturelle et qui va laisser des traces, des traces à vie. C'est une façon de faire disparaître ces pièces que j'aime beaucoup. Les pièces seront transformées par l'argile, les pigments de l'argile, et par le soleil, par tout ce qui se passera avec tous les éléments. Musique Musique Il est vrai que je travaille toujours tout seul dans mon atelier. J'ai une grande solitude. Et puis là, c'est un peu ma récréation. J'ai besoin de me mettre en danger, de me mettre dans ces situations, de perdre quelque chose, ce sentiment-là, de perdre mon travail, de perdre mes œuvres. et dans l'espoir de les retrouver. Musique 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 Musique